Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Vincennes ce samedi, ce 2 septembre C'est vrai qu'on arrive à la rentrée, ça fait vraiment du bien Samedi Vincennes, dimanche Longchamp J'ai rien contre les hippodromes de Deauville, de Cabourg, de Clairefontaine On a des courses très intéressantes mais c'est vrai que c'est parfois assez difficile J'ai l'impression qu'en revenant en région parisienne on aura des courses un peu plus fluides Un petit peu plus peut-être même logiques En tout cas on commence par un quintet ce week-end du côté du Temple du Trot Le prix de Moret sur Loin malheureusement On n'a pas beaucoup de partants que ce soit samedi ou même dimanche Même si dimanche on aura quand même le plein je pense du côté de Longchamp au niveau du quintet Mais voilà le prix de Moret sur Loin Vous allez le voir c'est une course pour Pouliche de 4 ans On n'a pas gagné 79 000 euros C'est une course intéressante mais c'est pas des vieux chevaux dont on a l'habitude On a seulement 13 partants d'ailleurs C'est à noter C'est la course la plus riche au niveau des partants je crois ce samedi 2 septembre Du côté de Vincennes Donc voilà un petit peu pour le tableau En tout cas 2850 mètres à parcourir sur la grande piste pour ces Pouliches Et c'est assez ouvert mais on a quelques bases Donc on va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4 Jasmine Deveau Bah écoutez elle vient de réaliser une rentrée très intéressante C'était ici, c'était du côté de Méladumène le 1er août Regardez elle terminait 6ème derrière Jalousie de Lille C'est vrai que c'est une course de préparation Un peu comme pour Jalna de Touche-Yvon On connait un petit peu les entraînements Que ce soit Charles Le Dreux ou Willy Bigeon On donne des petites courses en province Avant d'arriver en région parisienne Et là c'est le cas Jasmine Deveau qui est déférée des 4 pieds Elle a la particularité d'avoir couru 2 fois à Vincennes Pour 2 victoires Une fois je crois qu'elle a été déférée des postérieurs Et l'autre fois des 4 pieds Donc une concurrente qui est une nouvelle fois déférée des 4 pieds Configuration dans laquelle elle n'a pas connu la défaite Puisqu'elle n'a couru qu'une seule fois ainsi Et qu'elle s'est imposée Donc voilà pas mal d'atouts dans son jeu Un entraîneur confiant On fait appel à Eric Raffin Un parcours qui devrait lui plaire en 2008 de la grande piste C'est pas un souci pour moi C'est l'une des priorités de cette course bien entendu Ensuite en 2ème position Bah écoutez j'ai retenu le 5 Jalna de Touche-Yvon comme je vous l'ai dit Ce sont des entraînements Qui savent ce qu'ils font William Bijon qui a d'ailleurs pas mal de bonnes cartouches Ce samedi à Vincennes Jalna de Touche-Yvon en fait partie Elle aussi elle est déférée des 4 pieds Elle vient de nous assurer de sa forme Il y a 10 jours regardez C'était le prix d'Aurillac à Vincennes C'était 2700 mètres là C'est 2850 mètres Mais bon je pense pas que les 150 mètres en plus Vont vraiment la déranger Elle terminait 2ème Derrière Derrière une Un lauréate Ou une lauréate qui était intouchable Je crois que c'était une lauréate Laissez-moi voir si c'est arrivé C'était Joyce Delto Qui avait vraiment gagné de belles manières Toujours est-il Que Que Jalna de Touche-Yvon courait de belles manières Montrant qu'elle était en forme La tenue Elle est là David Thoman La connait Je crois aussi Pour l'avoir déjà Menée par le passé En tout cas Je pense que le fait de faire appel à un pilote C'est un signe de confiance Je regarde juste Si il y a une petite association Ah oui David Thoman Disqualifiée Voilà David Thoman Qui a terminé 3ème avec elle Par le passé Donc voilà Un tandem qui marche bien Mine de rien Moi j'aime beaucoup sa candidature Pour moi c'est une course visée Elle devrait logiquement Jouer les premiers rôles Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 13 June June qui a repris de la fraîcheur A mon avis Mathieu Mottier A cet engagement Dans les jumelles Depuis un petit moment Parce qu'on ne l'a pas revu Depuis sa victoire Regardez c'était ici le 22 juillet Elle battait la plupart de ses rivales Joua Total Jouvenia Ducloset Jalousie de Lille Pardon Juste ici à Smart Ou encore J'estabuis sonné Ou Joyce Begonia Toujours est-il Qu'elle gagnait vraiment Avec la manière Avec une belle autorité Là comme je l'ai dit L'engagement est tellement favorable Qu'à mon avis Son entraîneur a attendu Il l'a défait des 4 pieds Elle a déjà fait ses preuves Sur la grande piste de Vincennes Sur 2700 mètres certes Mais 2850 mètres Un petit peu comme pour les autres Ça ne va pas lui poser un gros problème Pour moi Vu la qualité de l'engagement On est obligé de lui accorder Un large crédit Ensuite En 4ème position J'ai retenu le 12 Gessaline J'aime beaucoup cette candidature Pourquoi ? Vous le voyez Sa musique Ce n'est pas forcément transcendant 8ème, 6ème, 6ème, 5ème Elle avait aligné les victoires Cet hiver Elle avait vraiment réalisé Un beau meeting Et derrière C'était un peu moins tranchant Maintenant Elle a affronté Les mâles d'une part Et puis elle avait même Tenté sa chance Face aux meilleurs pouliches Donc elle a des excuses A faire valoir Là il n'y a que les femelles Au départ C'est un avantage L'engagement au niveau des gains Est vraiment intéressant Et avantageux Du coup voilà L'entraîneur est également Assez confiant Je pense que lui aussi A dû viser cette course Et même s'il y a Quelques concurrentes Qui sont peut-être En retard de gain Ou qui sont peut-être En valeur pure Un peu meilleure Elle a largement sa place Dans les 4 premières Dans les 4 premières Pour le coup En suite en 5ème position J'ai retenu le 6 Justicia Smart Elle aussi J'aime beaucoup sa candidature C'est une pouliche Qui a montré de la qualité Vous le voyez Elle manque un petit peu De régularité Mais elle a quelques éclairs De classe Et puis dernièrement Regardez la 7ème place C'était ici Le prix Paul Legarnet C'était l'une des qualificatifs Pour le critérium Des 4 ans Donc elle termine 7ème Mais franchement Elle n'avait pas démérité Elle trottait une 11 effraction Sur un parcours de vitesse D'ailleurs regardez Ce temps Une 11.4 A part Jalousie de Lille Qui a trotté une 11.8 Il n'y en a aucune Qui est capable De descendre sous les 12 Alors certes C'est un parcours de vitesse Mais ça quand même dénote Une certaine qualité Et de certains moyens De la part de cette pouliche Qui est en plus Des ferrées des postérieurs Moi j'aime beaucoup Elle est dans sa catégorie Cette fois-ci Et elle est capable De réaliser une performance Intéressante Et une cote Assez spéculative Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 8 D'Jervis Bey Alors vous le voyez C'est Laurent-Claude Abrivar Qui est au sulki Mais ça ne me dérange pas Je me souviens D'une interview D'Alexandre Abrivar Qui en général Son fils Est sur les premières montes De son père Lorsqu'il présente un cheval Et là le fait de voir Laurent-Claude Abrivar C'est pas un problème Parce qu'Alexandre Abrivar Avait dit que son père S'en servait mieux que lui Du coup D'Jervis Bey Elle est encore Un petit peu délicate Mais elle a un gros moteur Elle a des moyens Elle est déférée des 4 pieds Contrairement à sa dernière sortie Face aux meilleurs Pour moi Il faut la reprendre en confiance Si elle se montre sage Je pense qu'elle est capable De terminer dans les 5 premières Et même à une cote Qui serait quand même Assez spéculative Ensuite En 7ème position J'ai retenu Joyce Begonia Qui vient de nous rassurer C'est vrai qu'elle restait Sur plusieurs tentatives En demi-temps Plusieurs disqualifications Dernièrement En terminant 4ème Derrière Jalna de Touche-Yvon Elle prouvait Qu'elle avait retrouvé La bonne carburation Du coup on en attend Une confirmation Je pense que le lot Est un petit peu plus relevé Mine de rien Malgré tout Mais en tout cas Sa forme est là Elle est déférée des 4 pieds Elle est à peu près Dans sa catégorie Enfin quoi que Elle est un petit peu En dessous peut-être Mais la forme est dans Et elle est peut-être Un petit peu en retard de gain Elle est pourquoi pas Capable de prendre une petite place Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 3 Gesta Buissonnet Je ne suis pas sûr Qu'on ait des courses références À part Ces disqualifications J'ai envie de regarder ça Parce qu'elle a réalisé De belles choses Cet hiver Cette concurrente Non on n'a pas de course Où elle s'est montrée sage Mais j'ai envie de regarder Ses performances Parce que J'ai envie déjà De me rafraîchir la mémoire Mais j'ai envie de me montrer Qu'elle a quand même Des références à faire valoir Dans des lots Qui tenaient la route Voilà regardez ici Une course EC Du côté de Vincennes Où elle terminait Où elle s'imposait Tout simplement Sur 2700 mètres De la grande piste Et puis ici C'était un lot aussi Qui tenait la route Regardez elle battait Jervis Bay Déjà avec Laurent-Claude Abrivar Au Sulti Mais elle courait Très très bien En étant battue Juste par J.W.L. Candlefack Voilà J'aime bien J'aime beaucoup sa candidature Une fois encore ici Elle battait Julia D'Amour J'aime beaucoup Julia D'Amour Je trouve qu'elle a Quelques lignes intéressantes À faire valoir Alors ses dernières sorties Ne sont pas transcendantes Comme je l'ai dit Mais attention Je pense qu'elle est capable De se réveiller Et de réaliser Peut-être Une surprise Dans cette épreuve Et enfin En 4 noms partant J'ai retenu le 9 Jalousie de Lille Jacques Bruno Un entraînement Qui est en grande forme On a vu d'ailleurs Avec ce tandem Qui s'est imposé Je crois A Hurricane Un cheval Un hache Le nom m'échappe Un hache qui s'est imposé Jacques Bruno Mathieu Abrivar Il n'y a pas longtemps Du côté de Vincennes Je crois que c'était d'ailleurs Il y a quelques jours de cela Toujours est-il que L'entraînement Et le tandem Marchent bien Et je m'en méfie C'est juste un regret Parce qu'elle a été Assez décevante En dernier lieu Mais attention Elle peut redorer son blason Ils ne sont que 13 Mais au final Il y a pas mal de possibilités Pour les places Et c'est vrai que ce numéro 9 Jalousie de Lille En fait partie On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 4 Jasmine Deveau Que j'ai retenu en tête Devant le 5 Jalna de Touche-Yvon Le 13 June Devant le 12 Gessaline Le 6 Justicia Smart En 6ème position Le 8 Gervis Bay Devant le numéro 2 Joyce Begonia Et le numéro 3 Gesta Buissonnet En cas de nom partant Le numéro 9 Jalousie de Lille En conseil de jeu Pour moi 4, 5 et 13 C'est vraiment 3 bonnes bases Le 4 et le 5 Le 4 a visé cette course Clairement Le 5 En pleine possession De ses moyens Une nouvelle fois Défaire des 4 pieds Puis le 13 Pareil On peut pas rêver Meilleur engagement C'est clairement une course visée Et il faut lui accorder Un très très large crédit Donc 4, 5, 13 Mes 3 préférés Un petit tour du côté Du prix du Bel Air Remporté par le numéro 9 Tropisme Devant le 2 Vintage Code Le 7 Ends of the Earth Qui remet les pendules à l'heure Le 12 Quartz Zuley Qui répond une nouvelle fois Présent le favori Et puis le 14 Exubérance Qui cause une petite surprise En prenant la 5ème place Du côté de Nodorbrick Qui s'est écarté Indiqué par Nodorbrick En plus de quelques trios De part et d'autre Et quelques coups de coeur Comme vous le voyez En tout cas Vous pouvez tester Nodorbrick C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est 100 engagements D'ailleurs vous pouvez Vous y abonner Via le lien Qui est dans le descriptif De cette vidéo Le descriptif dans lequel Vous pouvez également retrouver Le lien Qui donne accès à notre vidéo En plusieurs heures De vidéos Pour vous aider A faire le papier Qui peuvent faire de vous Un parieur un peu plus chevronné En tout cas N'hésitez pas à cliquer sur ce lien Pour pouvoir en bénéficier Moi je vous retrouve Je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté bien entendu De Longchamp Comme je l'ai dit ce dimanche En attendant Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant La petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site Purse-fr.com A demain Pour de nouvelles aventures Et bon jeu à tous Bye 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 bye